Au Portugal, le confinement anti-Covid oblige les restaurateurs à fermer leurs portes à 13 heures durant deux week-ends. Pour réduire les pertes, certains innovent, comme ce chef, dans son restaurant de Lisbonne. Les clients arrivent dès le matin et au lieu d'un petit déjeuner, ils se voient proposer un menu spécial agrémenté d'un alcool fort, une tradition connue sous le nom de Matobicho. « Je me suis souvenu d'une vieille tradition portugaise, explique le chef. Je sais que cela existe aussi en Afrique. Matabicho signifie boire quelque chose pendant le jeûne. En Afrique, c'est aussi un petit déjeuner dans l'Alentejo et les villages portugais, c'est de la pulpe de canne. Donc à partir de là, nous avons créé un menu et nous l'avons appelé « dîner » parce que 80% de nos revenus proviennent de nos dîners. L'idée a trouvé ses adeptes. Lors de ce premier week-end d'essai, les clients sont au rendez-vous, prêts à changer leurs habitudes. C'est une première expérience pour moi. C'est la première fois que je bois de l'alcool avant le déjeuner. C'est vraiment nouveau. Un petit remontant pour décompresser sans doute. A partir de lundi, l'état d'urgence sanitaire assorti de couvre-feu la nuit et le week-end sera étendu à de nouvelles régions et concernera environ 80% de la population portugaise.